C'est à bord de cette superbe Renault Nerva Stella Coupé Chauffeur de 1932, ayant appartenu à Suzanne Deutch de la Meurthe, que nous nous sommes rendus sur l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École pour un rendez-vous très spécial. Henri Deutch de la Meurthe est l'un des fondateurs de l'Automobile Club de France en 1895 et de l'Aéro Club de France en 1898. Suzanne, sa fille, a hérité de sa passion pour les avions et c'est tout naturellement qu'elle créa la Coupe Dutch de la Meurthe, compétition internationale aéronautique de vitesse pour avion. Vous l'avez compris, nous profitons de cette histoire hors du commun pour vous présenter un avion emblématique, le Stamp. Pourquoi j'ai ce type d'avion ? Parce que c'est un avion mythique, c'est un avion qui a été construit après-guerre, à un certain nombre d'exemplaires, pour relancer l'aviation, ça s'appelait l'aviation populaire, je crois, à l'époque. Le but étant de construire un avion simple, facile à construire, pas cher, mais surtout démonstratif au niveau pilotage et en même temps qu'il puisse faire de la voltige. Donc la particularité de cet avion, c'est qu'il a un moteur Renault, un moteur Renault de l'époque, qui n'a rien à voir finalement avec les moteurs de voiture, mais c'était construit par Renault, c'est un 4 cylindres en ligne inversé. Alors pourquoi inversé ? Tout simplement parce que si on avait mis le moteur dans le bon sens, le vilebrequin arriverait sur la partie basse de l'avion, et l'hélice serait bien sûr trop bas, risque de toucher le sol. Donc ils ont inversé le moteur pour pouvoir mettre le vilebrequin en haut, et l'hélice en haut pour avoir une garde au sol suffisante. Ce qui a pour conséquence, vu qu'à l'époque on n'était pas très très fort, on était en chéité, que ce moteur perd beaucoup d'huile, on retrouve beaucoup d'huile, vu sa position inversée, après un vol sur un avion comme ça, il faut nettoyer son moteur, parce qu'il est vraiment plein d'huile. Alors c'est un avion qui est construit principalement en bois et toile, tout ce qui est L, c'est du bois, du hêtre, le longeron, de la toile, à l'époque c'était de la toile de lin, avec un durcisseur, ça l'appelle un enduit de tension, qui donne cet effet peau de tambour. Le fuselage, quant à lui, est également en bois et en treillis métalliques avec des tendeurs. Pour la partie cellule, c'est un avion biplan, donc avec les caractéristiques biplan de l'époque, d'abord c'est joli, et ensuite c'est un avion maniable sans avoir d'énormes performances, donc il faut aller, au niveau pilotage, ça demande beaucoup de précision, il faut aller chercher l'énergie parce qu'il n'a pas un moteur énorme, ça demande vraiment un pilotage très précis, très fin et très sympa. Plus grand chose à voir avec les avions d'aujourd'hui, ne serait-ce qu'aussi par son train d'atterrissage, comme vous avez pu le remarquer, c'est un train d'atterrissage qu'on dit classique, c'est-à-dire qu'une roulette à l'arrière, et donc l'atterrissage se fait trois points, et on doit bien amener l'avion trois points, sinon on risque de passer sur le nez et de capoter, comme on dit. Donc tout ça, c'est du pilotage, j'allais dire à l'ancienne, très sympa, et c'est ce qui me plaît. Comme je dis toujours en plaisantant, dans un avion moderne, c'est le constructeur qui pose l'avion, alors que là, c'est le pilote qui pose l'avion. Alors, la visite prévol, prévol, et check-list prévol, les deux. Alors, on commence par faire une visite prévol qui consiste, bien sûr, à faire le tour de l'avion. En faisant le tour de l'avion, on vérifie tous les points sensibles, les attaches des ailes, les attaches de haut-banc, la rigidité des commandes, tout en faisant le tour de l'avion, on vérifie le train, etc., et ensuite, on arrive au niveau du moteur, là, on ouvre les capots, on vérifie l'huile, on vérifie que tout est bien fixé, on vérifie les bougies, on met en pression le circuit d'essence, on brasse son hélice pour faire circuler un peu l'huile avant la mise en route dans l'avion, et ça se termine par le poste de pilotage, on s'installe de l'an, et là, c'est une check-list avant mise en route, c'est-à-dire qu'on vérifie qu'on a de la pression d'air pour la mise en route, on vérifie qu'on est attaché, qu'on a son parachute, petite anecdote concernant le parachute, comme c'est un avion de voltige, on était obligé de voler avec un parachute sur le dos, mais cet avion, c'est pas un parachute sur le dos, c'est un parachute sous les fesses, c'est ce qu'on appelle un parachute fessier, qui est obligatoire en voltige. Fort heureusement, il sert beaucoup plus de coussins que de parachute, personnellement, je n'ai jamais sauté en parachute, par contre, j'ai toujours un coussin sous les fesses, et c'est le parachute. Le mieux pour voir tout ça, maintenant, c'est d'aller faire un vol, et puis tu verras quel plaisir on a de voler sur ce genre de machine. Ok, Jeff, te parie la mise en route, les contacts sont coupés, tu peux brasser. J'injecte en même temps, 1, 2, ok, contact, démarrage, mise en route. Ok, je vais faire un décollage, je rappelais le vent, je vais faire un décollage, je rappelais le vent, je vais faire un décollage, Ah, le survol de Montléris, ça, c'était un grand moment. C'est quand même extraordinaire pour un pilote comme moi, à une époque où on ne fait plus de choses comme ça, d'avoir une autorisation de survoler cet autodrome mythique dans un avion également mythique, le tout au-dessus d'automobiles d'une autre époque, que je n'ai pas connu. C'était vraiment beaucoup d'émotions, très sympathiques, très techniques aussi, pour moi, à réaliser, parce que c'est quand même un autodrome pour un avion, ça n'a pas une surface d'évolution très importante, il fallait que je vole bas, tout en sécurité en même temps, donc c'était vraiment très intéressant, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je ne sais pas. Je ne sais pas.